... Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 17 heures. L'opération policière qui a commencé tôt ce matin à Saint-Malachie dans Chaudière-Appalaches est toujours en cours. D'ailleurs, c'est majeur ce qui s'est passé aujourd'hui. Sébastien, on rapporte un mort et trois blessés. C'est le bilan actuel, effectivement, où l'on parle d'un mort et trois blessés du côté de Saint-Malachie. Pour ce qui est des blessés, trois hommes de 21 à 51 ans. Un événement directement lié à la guerre des stupéfiants qui visent les Hells Angels ou des relations qui leur sont proches. Un événement au cours duquel il y a eu séquestration et gestes de torture, où l'on parle d'oreilles arrachées, d'orteilles coupées, de blessures par balle. D'ailleurs, c'est un blessé qui a réussi à partir de là pour aller demander de l'aide à une résidence voisine. Un homme qui était peu vaincu, qui criait, allez protéger ma famille à Cap-Saint-Ignace. D'ailleurs, les policiers seront à faire des liens, des policiers de la Sûreté du Québec qui sont aussi devant une résidence de Cap-Saint-Ignace. On a donc appelé le 911. Le GTI, le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec, s'est présenté sur place très, très tôt ce matin. Le GTI de la police de Québec également a été demandé en assistance, puisqu'on devait approcher, sécuriser une scène. Le périmètre est toujours extrêmement large à cette heure-ci. Et sur la nature des blessures, la Sûreté du Québec est très peu bavarde. Écoutons une réaction. Pour le moment, au niveau de la nature des blessures, c'est certain qu'il va y avoir une autopsie pour la personne décédée. Donc la nature va être corroborée. Par contre, avec les éléments que nous possédons jusqu'à maintenant, on est en mesure de confirmer que la personne a été victime d'un acte criminel. Pour les autres personnes qui ont subi des blessures, alors on va voir au fil de l'enquête de quelle façon ces blessures-là ont été infligées. Bon, route Saint-Damien, Saint-Malachy, toujours bloquée à la circulation. Ce le sera pour des heures le temps de poursuivre l'enquête policière. À la question, est-ce qu'il y a eu arrestation? Est-ce que des suspects sont toujours en cavale? La Sûreté du Québec répond que des gens vont devoir être rencontrés. Une arme à feu, selon mes informations, aurait également été saisie. Et des voisins nous ont raconté, sous le couvert de l'anonymat, que beaucoup de va-et-vient avaient été observés à la résidence où les policiers ont travaillé toute la journée. Merci Sébastien.